salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc une vidéo que je que j'ai donné en cours il n'y a pas longtemps à l'IUT de Vélizy et donc du coup j'avais envie de la diffuser sur youtube puisque elle répond à une problématique dont j'arrive maintenant parce que je fais de l'enseignement et parce que je suis passé par un certain nombre d'étapes à avoir des réponses mais que je n'ai pas eu auparavant et que j'aurais beaucoup aimé avoir à savoir comment est ce qu'on se professionnalise dans le domaine de l'audiovisuel lorsqu'on veut devenir réalisateur de fiction donc c'est une question qui revient souvent il y a des réponses diverses et variées mais on ne connaît pas réellement les étapes pour arriver à devenir réalisateur de fiction réalisateur de long métrage donc du coup comme c'est un but que je poursuis depuis que je dois avoir environ 14 ans je suis passé par un certain nombre d'étapes et je voulais un petit peu redétailler tout ça aujourd'hui je regarde si mon micro est bien accroché je voulais redétailler tout ça aujourd'hui avec vous afin que vous puissiez avoir des éléments des sources de réflexion et surtout je vais vous donner tout un tas de liens et de conseils qui pourront être intéressants pour vous alors on y va c'est parti donc le cours c'est un cours d'audiovisuel avancé que je donne donc en DUT donc voilà en IUT pardon donc voilà comment se professionnaliser dans le cinéma donc admettons aujourd'hui vous êtes étudiant en au lycée vous êtes vous sortez d'une école de cinéma vous êtes dans un projet de vous reconvertir vous voulez faire du cinéma vous voulez devenir réalisateur réalisateur de fiction comment est ce que vous faites et par quelles étapes passer alors la première des choses c'est construire ou participer à des projets audiovisuels alors il y a un élément que j'aborde pas ici mais qui est aussi très pertinent c'est vous sortez avec une spécialisation en école de cinéma donc par exemple vous êtes chef opérateur vous êtes assistant cadre assistant monteur assistant mise en scène premier assistant réalisateur et du coup vous allez commencer à participer à des projets audiovisuels alors ça peut être des projets audiovisuels professionnels c'est à dire vous êtes appelé par des prods vous commencez à vous faire un réseau en sachant que dans certains postes seront plus demandés que d'autres par exemple il y aura vous aurez beaucoup plus de demandes sur de la régie par exemple que sur de la réalisation donc l'objectif ça va être de participer à des projets audiovisuels le problème de ça c'est que si jamais vous êtes sur des projets professionnels et que vous n'avez pas envie de faire de la figuration de la régie ou des postes secondaires et ben ça vous laisse pas beaucoup de choix à ce moment là il va falloir il va falloir passer par une autre voie il va falloir passer par une voie où vous allez pouvoir faire des projets audiovisuels plutôt dans un cadre associatif ou dans un cadre de collectif mais où vous aurez davantage la possibilité de faire de la réalisation ça a été mon cas je n'ai pas souhaité en fait me positionner sur le secteur de l'audiovisuel en tant que monteur ou en tant cadreur parce que je voulais vraiment faire de la réalisation et donc du coup j'ai préféré travailler avec des collectifs avec des associations pour pouvoir arriver toujours à voir ce poste de réalisation et sur des projets que j'initiais même si les projets étaient plus petits et même si on avait moins de moyens alors la deuxième chose ça va être de vendre votre projet alors c'est peut-être assez flou encore pour vous actuellement mais vendre son projet ça a une signification très précise vendre son projet ça veut dire en fait qu'au bout d'un certain stade quand vous avez fait vous aurez déjà plusieurs réalisations à votre actif donc que vous aurez fait déjà plusieurs films vous aurez déjà travaillé sur plusieurs projets il va venir le moment où vous allez vouloir vraiment vous professionnaliser et donc du coup ça va nécessiter d'avoir du budget pour faire votre film même si au début vous ne payez pas de vos équipes vous allez avoir des frais annexes liés au déplacement lié au costume lié au décor lié au matériel et donc ça va nécessiter de récupérer de l'argent quelque part pour ça quelle que soit votre stratégie que vous soyez sur une stratégie de d'auto financement tel qu'un crowdfunding que vous soyez sur une stratégie de financement par une production que vous soyez sur une stratégie de subvention quoi qu'il arrive il va falloir que vous vendiez votre projet et même si vous êtes dans une dynamique où vous êtes plein aux as et que vous avez tout l'argent de la terre il va quand même falloir convaincre un certain nombre de personnes de travailler avec vous sur votre projet donc quoi qu'il arrive il faut des supports qui permettent de vendre le projet on verra ensemble qu' il existe différents supports je prendrai le temps de les de les aborder dans un autre dans un autre cours dans une autre vidéo parce que ça nécessite un peu de temps mais voilà en tout cas la dimension de vendre un projet dans l'audiovisuel et pour se professionnaliser est indispensable alors on passe à la suite donc ensuite on va parler de créer son réseau la création du réseau c'est le point clé pour arriver à réussir dans l'audiovisuel et à se positionner sur la durée dans ce métier je me rappelle d'un de mes amis il connaît ça qui possède une boîte de production audiovisuel basée sur chartres voilà j'ai fait un peu de pub au passage parce que la citation vient de lui mais qui me disait de toute façon dans ce métier ce ne sont pas les plus doués qui y arrivent ce sont ceux qui durent le plus longtemps et il a tout à fait raison c'est à dire que vous pouvez être la personne la plus douée si vous ne faites pas de projet si vous n'existez pas ben vous n'arriverez pas à avancer dans ce milieu et à vous professionnaliser étape par étape trouver des financements ça on va le voir donc une fois vendre son projet trouver des financements c'est assez complémentaire effectivement vendre son projet c'est le vendre et réussir à monter une équipe réussir à monter une équipe de production une équipe de création une équipe de post production et après trouver des financements ça va être où est ce que je peux aller trouver l'argent pour m'en sortir et pour arriver à mener mon projet à bien le rôle du producteur le rôle du producteur il est très important souvent il est mal perçu le producteur il n'est pas là pour vous apporter les sous il peut le faire mais c'est pas forcément son rôle premier son rôle projet premier ça va être de manager le projet dans sa globalité enfin on verra comment diffuser son film il y a des étapes indispensables que vous devez impérativement respecter si vous ne les respectez pas vous allez griller des cartouches et des possibilités de faire votre voir votre film et obtenir potentiellement des distributeurs potentiellement de des diffuseurs etc etc ça j'en reviens après je reviens après dessus enfin communiquer sur son film il faut aussi que vous compreniez que le cinéma c'est une industrie et donc c'est complètement rattaché à la dimension marketing un film est un produit et donc il faut être capable à un moment donné de savoir communiquer dessus et de savoir le vendre donc on va voir aussi toutes ces étapes voilà et enfin en cette je vais vous recommander de voir un documentaire qui s'appelle fucking kassovitz et qui montre un petit peu les étapes de production désastreuse qui ont mis des bâtons dans les roues à la production et à mathieu kassovitz dans le cadre de ce projet je trouve que ce documentaire est très intéressant et il montre en fait que les contraintes que l'on a sur des films à grande échelle sont tout à fait les mêmes que sur des films enfin que vous à votre niveau d'ailleurs hard disk le dit très bien dans une de ses vidéos les contraintes quelles qu'elles soient quelles que soient là l'ampleur de votre projet seront les mêmes ok on passe à la suite et on va faire cette première slide ensemble donc la première des slides c'est construire ou participer à des projets audiovisuels alors un film c'est quoi finalement c'est quoi un film un film comment ça se construit et bien en fait ça se construit avec une histoire et donc ce qu'on appelle communément un scénario je pourrais vous faire un cours sur l'écriture scénaristique parce que j'ai pas mal de choses à vous donner aussi dans ce domaine là donc j'essaierai de faire un cours sur ça vous avez également non mais je n'ai pas fait mais je vous donnerai un cours sur la sur le scénario je vous mettrai un cours en ligne vous avez également de l'image et du son donc ça veut dire en fait un micro des lumières une caméra mais ça en vrai on peut le solutionner très facilement aujourd'hui on peut faire un film avec un smartphone d'ailleurs la preuve c'est que j'ai créé un film qui s'appelle le mensonge qui a concours concouru en festival et un deuxième qui s'appelle camille les deux ont été réalisés au smartphone ces films font une minute ils ont été réalisés avec très 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 peu de moyens et pourtant ils ont été diffusés en festival et ils ont obtenu une certaine visibilité je vous mets le lien également dans la description de cette vidéo c'est de la post prod donc ça veut dire en fait un pc un logiciel de montage aujourd'hui il y a énormément de logiciels de montage gratuits je pense notamment à davinci resolve je pense à blender je pense à je pense également à lightworks et à plein d'autres logiciels de montage qui sont gratuits dans la description je vous mettrai un lien vers un site qui vous liste tous les logiciels de montage gratuit et accessible ensuite un film c'est également une équipe une équipe de réalisation c'est à dire des personnes qui vont qui vont pouvoir travailler avec vous puisqu'un film ça ne se fait pas seul ça se fait en équipe que ce soit en production ce soit en post production que ce soit en tournage vous devez absolument travailler avec d'autres personnes et il est important aussi d'avoir des retours sur le travail que vous faites il est important aussi parce que en fait un le cinéma c'est tout un tas de métiers qui se rassemblent pour travailler sur la création la production d'un seul produit qui s'appelle le film il est indispensable de travailler avec des gens qui ont plus ou moins potentiellement des spécialités si dans votre entourage vous malheureusement avec des gens qui souhaitent faire de la réalisation et ben en fait je vous suggère de travailler sur plusieurs créations et de tourner sur les postes pour que chacun puisse expérimenter le poste de réalisateur et puis que les autres puissent faire d'autres postes annexes comme le son le montage etc etc mais quoi qu'il arrive vous devez travailler à plusieurs vous devez travailler en groupe c'est ce qui va vous permettre d'aller de construire un film de a à z alors on y va donc c'est quoi faire un film c'est quoi construire des projets c'est se poser des questions et se poser les bonnes questions c'est à dire que souvent lorsque on veut faire des films ça paraît être complètement aberrant ça paraît être complètement bizarre je me rappelle à l'âge de 14 ans j'ai dû m'emparer de ma maison et réutiliser piquer du matériel à mon père ses appareils photos ses caméras j'ai j'ai aussi pris des trucs dans le garage sur ses outils pour essayer de construire des trucs et ça n'avait aucun sens pour lui mais en fait faire du cinéma c'est comment je vais faire et pas pourquoi est ce que je fais ça il y aura toujours une raison de se demander pourquoi est ce que je travaille sur un truc qui va être finalement juste une vidéo et donc du coup qui ne va pas avoir un impact dans le monde et en même temps pour avoir eu la chance de faire des films qui ont eu des projections au festival pour avoir pu faire des vidéos qui ont eu de l'audience je vous parlais du mensonge qui est en fait un court métrage qui a été réalisé au smartphone et qui a été diffusé sur minute buzz et qui a fait plus de 400 mille vues sur facebook et ben ça une importance de faire des films et si vous souhaitez créer des films posez vous la question de comment vous allez faire plutôt de s pourquoi est ce que vous faites ça alors il faut expérimenter ça c'est le propre d'un film c'est l'expérimentation hop je vais cacher ma caméra deux secondes ça veut dire que expérimenter c'est les postes techniques est ce que vous étiez dans les postes techniques oui non expérimenter c'est expérimenter également le scénario est ce que vous savez raconter une histoire oui non est ce que vous savez réaliser est ce que vous êtes à l'aise là dedans est ce que ça vous plaît est ce que vous avez des endroits où vous sentez que ce poste là bas sa pêche c'est à dire vous n'êtes pas parfait ou est ce que vous sentez au contraire que vous avez une aisance pour ce poste là c'est la production l'organisation la gestion du tournage coordonner l'équipe et c'est enfin tout ce qui est autour c'est à dire le maquillage le décor tout ce qui va venir autour qui va peut-être aussi vous plaire parce que vous êtes un fan de cinéma et vous avez plutôt une tendance bricoleur etc donc créer des films faire des films faire du cinéma c'est expérimenter et ça ne fonctionne que comme ça c'est pour ça que c'est très bien de faire des écoles je n'ai rien contre les écoles mais ça ne suffira pas surtout si vous voulez devenir réalisateur de fiction et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous donner une série de d'outils pour vous donner une série de tools qui vont vous permettre en fait d'avoir une vraie stratégie pour pouvoir atteindre l'objectif que vous voulez dans ce métier là bien on va passer à la seconde slide et à la seconde slide on va parler de vendre son projet alors effectivement plus votre projet va être compliqué plus ça va être délicat de le vendre et ça va être délicat de l'aboutir et plus ça va être délicat de l'aboutir plus ça va prendre du temps et plus vous risquez de vous démotiver voir si vous vous ne démotivez pas les gens qui seront avec vous vont se démotiver ça va dégrader la dynamique de votre projet c'est pour ça que au tout début quand j'ai commencé à vouloir faire des films quand j'ai commencé à faire des films je partais sur des trucs très très compliqué avec beaucoup de choses beaucoup de lieux je me laissais finalement aucune contrainte dans le scénario et plus j'ai avancé dans ce domaine plus j'ai réfléchi pour écrire les scénarios de manière à ce qu'ils soient réalistes et réalisables et plus j'ai compressé condensé réduit épuré pour avoir le moins de contraintes possible le dernier film que j'ai fait il dure 20 minutes c'est un huis clos il y a trois comédiens donc c'est très très simple mais par contre j'ai cherché à être le plus précis possible en termes de réalisation et que la réalisation soit poussée à l'extrême soit en termes d'axe de caméra que le jeu d'acteur soit excellent voilà j'ai épuré au maximum et moyens de tournage pour ne pas être contraint par l'organisation pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel c'est à dire mes comédiens le jeu et la réalisation bien alors on va y aller alors plus votre projet est ambitieux plus il va nécessiter des moyens techniques il va nécessiter peut-être des effets spéciaux il va nécessiter du décor et il va nécessiter du financement pour qu'un film soit réussi il faut que ça nous plonge dans un univers plus votre projet est ambitieux mettons vous voulez faire de la sf plus l'univers va être délicat à préparer et plus il va falloir de monde pour travailler avec vous parce que vous ne pourrez pas tout faire si vous faites tout vous allez vous retrouver limité vous allez forcément pêcher sur certains postes alors forcément ça va nécessiter aussi beaucoup 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 de force de persuasion ça va nécessiter de faire en sorte que votre équipe est un attrait pour le projet c'est à dire qu'elle s'y retrouve pourquoi au début les gens participeraient dans un projet c'est parce que ça leur parle les premiers projets vous allez avoir pas ou peu de financement surtout si vous êtes réalisateur donc forcément il va falloir convaincre les personnes que votre projet est génial et que il va sortir et que il va permettre leur permettre d'évoluer dans ce monde là ça va être forcément les références de votre équipe ça si vous cherchez des financements ou si vous cherchez des comédiens qui ont un peu de bouteilles ben forcément il va se baser sur ce que vous avez fait avant et qui travaille avec vous mais ça c'est vrai tout le temps c'est à dire que j'ai travaillé avec le directeur général enfin j'ai travaillé pardon j'ai rencontré le directeur général adjoint de orange studio avec qui j'ai eu la chance d'échanger et que et qui a gentiment répondu à mes questions et en fait il s'avère que cette personne là nous dit exactement ce que je vous dis c'est à dire que quand ils reçoivent un projet de film par un producteur pour savoir s'ils y vont pas ils prennent les références du réalisateur ce qu'il a réalisé avant le casting le genre et il calcule ce qu'on appelle un taux de risque de du film et de son impact en salle et à partir de là ils vont déduire également le nombre d'entrées potentielles de ce film et donc ils vont décider d'y aller ou pas et combien de budget ils allouent c'est exactement ce que fait une compagnie d'assurance enfin vous allez avoir du coup besoin de recettes ou de retombées parce que plus votre film est ambitieux plus vous allez avoir besoin d'avoir de financement donc plus il faudra que vous retombées et de l'impact soit en termes d'audience soit en termes de d'argent donc ça veut dire vendre à des chaînes etc etc donc du coup il va falloir chercher le bon projet qui va vous permettre de minimiser les coûts les moyens et en même temps d'avoir les une retombée qui sera un peu meilleur que ce que vous avez par exemple vous décidez de créer une web série vous n'avez jamais fait de web série vous faites un épisode par jour vous arrivez à la fin à 1500 consultations sur toutes vos vidéos vous n'avez jamais fait de série vous avez déjà passé un palier vous faites un deuxième média et il ya un une page facebook mainstream comme minute buzz qui diffuse votre média et vous passez de 1500 vues à 50 ou 100 000 vues vous venez de passer un palier l'objectif ça n'est pas finalement de faire le buzz ou d'avoir un diffuseur tout de suite l'objectif c'est que chaque fois donnez vous une étape à passer clé qui va vous permettre de passer à un stade supérieur d'accord ne cherchez pas tout de suite à aller plus loin à aller trop loin et à monter trop vite les échelons une autre chose aussi c'est qu'en termes de réalisation vous pouvez vous poser des paliers c'est à dire par exemple vous voyez que votre premier film il est un peu amateur en termes de découpage on s'est pas très pro balle dans le deuxième film vous a essayé de faire un découpage carré dans le troisième film vous a essayé de travailler sur toute la lumière pour que ce soit vraiment cohérent sur le quatrième film vous allez peut-être travailler sur tout le jeu d'acteurs pour avoir un jeu d'acteurs qui est vraiment quali sur le cinquième film vous allez travailler plutôt sur votre scénario pour avoir une histoire qui tient la route avec un vrai climax et un vrai une véritable scène pivot à la fin d'accord donnez vous des objectifs qui soient des objectifs atteignables à chaque projet sinon vous allez vous démotiver vous allez démotiver l'équipe et les gens auront du mal à vous suivre dans vos autres projets passons à la suite alors on y va alors comment convaincre très bonne question la convaincre pour faire un film souvent ce que je recommande c'est de faire un dossier de production alors faire un dossier de production c'est un peu délicat surtout lorsqu'on n'en a jamais fait il y a beaucoup de méthodes qui existent sur internet et ça demande aussi d'avoir des bonnes compétences rédactionnelles et donc c'est compliqué et c'est assez compliqué au début d'écrire un dossier de production c'est pour ça que la prochaine fois enfin dans une autre vidéo je vous donnerai éventuellement un tuto pour écrire un dossier de production qui soit cohérent fonctionnel et surtout comment axer votre dossier de production vous pouvez parler de plein de choses en fait dans votre dossier de production contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire sur internet il n'y a pas vraiment vraiment de méthodologie spécifique il y a tout un tas de choses qui existent la question c'est qu'est ce que vous voulez faire de votre film et où est ce que vous voulez l'emmener moi par exemple j'ai le dernier projet que j'ai en date s'appelle le film s'appelle docteur pasteur et le donc c'est sur le scientifique pasteur et le dossier de production il a beaucoup servi pour arriver à travailler avec une équipe et les convaincre de travailler avec moi sur mon projet il a peu servi au financement puisque le financement a été fait beaucoup par le crowdfunding et par les gens qui nous soutiennent depuis le début de ce projet mais il pourra aussi être fait non pour une boîte de production faut savoir aussi que la boîte de production c'est pas la première étape d'accord il va se passer pas mal d'étapes et vous allez faire forcément des films avant qui vont être en festival qui vont potentiellement gagner des prix avant de basculer sur des productions parce qu'en fait aujourd'hui les productions elles sont saturées elles n'ont pas d'argent pour faire du court métrage elles ont de l'argent pour faire le long mais si vous voulez faire du long faut que vous passiez par le cours et il n'y a vraiment aucune organisation cohérente et pertinente dans ce secteur donc du coup j'espère qu'on va pouvoir faire évoluer les choses d'ailleurs en parlant de ça je vais créer un groupe discorde qui va s'appeler se professionnaliser dans le cinéma et dedans je vais je vais vous mettre du coup le lien dans la description comme ça si jamais vous souhaitez vous si vous souhaitez du coup vous inscrire sur ce groupe discorde et communiquer vous échanger des trucs ce sera l'occasion donc le groupe discorde sera dans la description sur ce professionnaliser dans le cinéma je reviens donc sur le dossier de production le dossier de production ça va être la nature de mon sujet ça va être les références de mon équipe si j'en ai et ça va être la stratégie de financement la stratégie financement quoi qu'il arrive je l'aurai même si c'est un tout petit budget et je vous invite à travailler dès le début avec ça après si vous êtes sur vos premiers films genre vous êtes étudiant et vous faites vos premières créations ne vous prenez pas nécessairement la tête avec ça ça va arriver dans un second temps quand vous allez essayer de faire grandir et passer à des projets qui ont des étapes supérieures la note d'intention la note d'intention c'est quelque chose que je vous invite à faire systématiquement dans votre film en gros la question c'est pourquoi mon film va plaire comment je me démarque et qu'est ce que je veux raconter il ya un truc qui est un petit peu délicat dans le monde de l'audiovisuel c'est qu'on vous demande toujours de faire la différence c'est à dire de parler de quelque chose qui va vous permettre de vous démarquer or vous le savez très bien il existe des millions et des millions et des millions de contenus partout des courts métrages j'en parle même pas des longs métrages il y en a énormément donc la question mais qu'est ce que je vais raconter et qu'est ce que je vais faire qui n'a pas déjà été fait et ben ça c'est pareil en fait c'est l'expérience qui va vous aider à comprendre petit à petit qu'est ce que comment vous réalisez et qu'est ce que vous souhaitez mettre en avant dans vos films et donc ça va se chercher à chaque film et à chaque film ça va se préciser un peu plus du coup votre note d'intention je vous invite à commencer à écrire des notes d'intention dès le début et non pas parce que ce sera une note d'intention parfaite mais parce qu'au fur et à mesure vous allez voir que les choses vont évoluer et petit à petit vous allez comprendre ce que vous aimez ce que vous aimez pas ce qui vous touche et comment vous voulez travailler et quel style vous souhaitez avoir donc la note d'intention c'est ça c'est qu'est ce que je veux raconter comment je veux le raconter de qui je me de qui quelles sont mes influences comment je me démarque quels risques que j'ai envie de prendre qu'est ce que j'ai envie d'amener à l'image comment j'ai envie de diriger mes comédiens quels sont que j'ai envie de donner etc etc du coup pour ça alors c'est pareil on n'est pas du tout sur une vidéo qui porte sur écrire une note d'intention faire un dossier de production donc je détaille pas trop tout ça je vous mettrai un lien vers une note d'intention que j'ai écrite et la prochaine fois je pourrais également vous faire une vidéo sur si vous le souhaitez sur comment écrire une note d'intention est vraiment un tuto point par point avec des exemples pour vous aider à cet exercice ensuite la structure du projet donc la structure du projet mon pitch mon scénario ma bible pourquoi c'est important de savoir écrire un pitch un scénario ou une bible le scénario c'est un outil qui est indispensable pour l'équipe c'est un outil technique rappelez vous toujours de ça ce n'est pas un outil qui en gros je vais pas vendre mon scénario je vais vendre enfin je vais pas diffuser mon scénario je vais pas projeter mon scénario je vais projeter mon film donc c'est un outil technique qui a un double intérêt qui a un intérêt pour la production mais qui a d'abord d'abord un intérêt pour l'équipe technique dans le scénario on a trois types de scénarios on a enfin on a trois trois supports qui constitue le scénario en fait le premier support c'est le pitch le pitch ça va vous aider à construire votre trame scénaristique c'est un excellent outil si tant est qu'on sait bien l'utiliser pareil je peux vous faire une vidéo là dessus le synopsis qui fait partie du scénario et ensuite la continuité dialoguer la continuité dialoguer c'est le support qui va être distribué à l'équipe technique et aux comédiens et qui va leur permettre pour les comédiens d'apprendre leur texte et du coup de travailler sur les intentions de jeu et pour l'équipe technique de pouvoir ensuite travailler sur le découpage et sur le dépouillement donc c'est à dire en gros sensiblement les objets les accessoires les décors les costumes également tous les plans que je vais utiliser pour mon film voilà et le synopsis qui en fait un prolongement du pitch et qui va me permettre de développer un peu le la trame de mon histoire pour une série on va plutôt travailler sous la forme de bible c'est à dire en fait qu'on va créer un document beaucoup plus complet puisqu'une série en fait c'est l'équivalent d'un roman c'est à dire que vous avez plein d'épisodes et donc le le contenu vidéo est beaucoup plus dense donc forcément sera beaucoup plus développé que sur un long métrage allez on y va on passe à la suite et je vais passer sur créer son réseau comment créer son réseau dans le cinéma ça c'est une très bonne question et souvent il y a aussi énormément de croyances croyances populaires croyances urbaines sur le domaine du cinéma on dit oui il faut du piston oui il faut être le fils d'eux etc oui sauf qu'en fait il existe des gens qui ont très bien réussi sans piston et sans être le fils d'eux mais par contre il faut une stratégie il faut des il faut un cheminement il faut une stratégie définie pour que vous puissiez avancer étape par étape et ça c'est indispensable si vous n'avez pas de stratégie vous allez vous démotiver vous allez vous épuiser ce que je vous dis là j'ai mis des années à le comprendre parce que personne dans mon entourage n'est dans le domaine du cinéma et même si j'ai rencontré des gens ben en fait on est frustré parce qu'on a envie d'être sur les tournages on a envie qu'on nous donne notre chance mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne et le problème c'est que plus vous êtes frustré et plus vous avez envie qu'on vous donne votre chance et moi on vous la donnera parce que plus vous allez faire peur aux gens donc du coup il faut une stratégie qui est bien définie et je vais vous donner des éléments là dessus alors il existe plusieurs manières de créer son réseau dans le cinéma et pas simplement via les écoles privées les écoles sont une étape d'ailleurs j'en parle dans ce document mais ce n'est pas la seule étape pour pouvoir construire votre réseau dans le cinéma et pour pouvoir commencer à travailler et à faire des projets la première la première des on va dire le premier la première possibilité de faire votre réseau dans le cinéma c'est à travers les festivals pourquoi je n'ai pas parlé d'école en premier tout simplement parce que les festivals sont gratuits ou très peu payants donc vous allez pouvoir construire votre réseau sur les festivals si tant est que vous avez un film qui tient la route qui est à peu près cohérent vous allez obtenir des festivals alors vous allez peut-être pas obtenir des gros festivals comme Cannes, Clermont-Ferrand ou tous ceux qui sont médiatisés mais vous allez dans un premier temps obtenir des petits festivals ce qu'on appelle des festivals de seconde catégorie qui sont des initiatives locales associatives mais qui vont permettre d'avoir des sélections de projeter vos films à un public et également de pouvoir rencontrer des jeunes créateurs comme vous qui peut-être dans quelques années seront sur les gros festivals pensez que le cinéma est une famille est un environnement où les personnes sont là plus ou moins tout le temps et vous allez forcément croiser des personnes que vous allez revoir plus tard alors le premier festival c'est celui qui est le plus important à mes yeux c'est le festival qui est un peu le qui est un peu dont j'ai une valeur affective c'est le festival de valence le festival de valence en fait d'ailleurs quand on clique dessus on tombe sur le lien hop alors je vais vous mettre le lien sur le tac voilà hop voilà donc le festival de valence on est sur le festival de valence et le festival de valence qui malheureusement est annulé puisque tout le monde est en quarantaine en ce moment et que c'est un petit peu compliqué qui devait se tenir normalement le premier 2 3 et 4 avril mais qui se tiendra l'année prochaine et vous avez en fait une initiative que j'ai trouvé absolument génial et dont je voulais vous partager c'est l'espace bleu c'est quoi l'espace bleu du festival de valence et bien c'est tout simplement un espace où vous allez payer votre accréditation moins cher l'accréditation normale coûte 160 euros pour les quatre jours pour les professionnels pour les personnes qui décident de se professionnaliser comme vous qui êtes étudiant ou en école de cinéma ou professionnels de 30 ans qui ont envie de faire du cinéma l'accréditation des bleus est en fait une accrède qui va vous donner accès à un accompagnement jeune professionnel au festival de valence donc vous allez avoir accès à des conférences on va vous prendre totalement en charge vous allez pouvoir vous rencontrer entre vous vous allez pouvoir échanger vous allez avoir des ateliers en commun des ateliers d'écriture de scénario en fait vous allez avoir plein plein de choses et ça va vous permettre de vivre pendant une semaine une expérience très immersive avec des professionnels qui vont vous faire un retour de qu'est ce que c'est que le métier du cinéma et vous allez également pouvoir rencontrer des personnes qui sont comme vous parce que le problème aujourd'hui du cinéma c'est que si jamais vous contactez un scénariste qui est sur canal plus et qui tourne déjà souvent il va pas vous répondre ou souvent lui il aura galéré des années donc du coup il va pas vous donner une nouvelle où il va vous répondre gentiment mais il vous donnera pas la possibilité d'évoluer parce que ben en fait c'est vos projets et c'est vous même tout seul comme un grand qui allez évoluer par la qualité des projets vous allez développer par la qualité de ce que vous allez faire déjà à votre échelle et donc pour ça le festival de valence il est génial j'ai été donc à l'espace bleu il y a deux ans j'ai créé un collectif de scénaristes j'étais à l'initiative d'un collectif de scénaristes qui s'appelle les dispersés ce collectif de scénaristes il est constitué de six scénaristes certains ont gagné des prix depuis mais en tout cas tous étaient débutants étaient à l'espace bleu quand on s'est rencontré et ça a été une véritable ça a été le coup de foudre et ça nous a permis de travailler ensemble de se donner des astuces de se soutenir moralement sur les moments difficiles parce que franchement réussir dans le cinéma et évoluer dans ce secteur là c'est un marathon et donc c'est ce que moi j'appelle les potes de galère c'est des potes qui ont pu être là et aujourd'hui on travaille ensemble sur des projets on développe des projets ensemble et effectivement je vais prioriser ces gens là quand j'aurai des projets plus importants qui vont tomber parce qu'ils étaient là depuis le début et c'est très 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 important que vous fassiez des festivals comme le festival de valence qui vont vous donner la possibilité de rencontrer des gens de rencontrer des professionnels de rencontrer peut-être des mentors et aussi de rencontrer des personnes qui en sont au même stade que vous voilà donc le festival de valence je le recommande alors je vous parle pas des autres parce que je peux pas faire une vidéo que sur les festivals je pourrais en faire une en fait je pourrais faire plein de vidéos avec cette vidéo mais en tout cas le festival de valence je vous le recommande et pour autant pour les jeunes professionnels avec l'accréditation bleue ou pour les personnes en voie de professionnalisation que pour les professionnels qui cherchent des diffuseurs c'est vraiment une très bonne entrée en matière c'est un petit festival qui va vous donner des accès dans le monde du cinéma de manière assez douce et assez progressive et je pense que c'est vachement bien pour le coup comme entrée en matière alors allons-y on va reprendre tout de suite avec le prochain slide allez c'est reparti on y va les résidences artistiques qu'est ce que les résidences artistiques en fait une fois que vous êtes un peu plus à l'aise et une fois que vous avez commencé à faire des projets que vous commencez à acquérir une certaine technique il y a des lieux qui vous hébergent et qui vous propose en fait de pouvoir travailler développer un projet de long métrage vous serez accompagné par des mentors vous serez accompagné par des co-scénaristes et vous serez dans une configuration de travail qui sera propice à la création alors il ya des grosses résidences de travail comme le groupe ouest mais en vrai si vous souhaitez faire une résidence de travail vous pouvez la faire quel que soit votre niveau il suffit d'aller dans la maison de campagne chez vos parents ou chez vos beaux parents ou n'importe où et finalement vous travaillez plutôt en collaboration je vous recommande vraiment de travailler en collectif parce que le cinéma c'est très dur et travailler sur un projet long métrage si vous êtes tout seul vous risquez de vous démotiver surtout qu'il ya des parties ingrates dans le cinéma que ce soit dans la réalisation que ce soit dans l'écriture il ya des parties qui sont vraiment ingrates et du coup ce qui va vous aider ça va être le soutien on l'a beaucoup au césar aux oscars quand il disait je remercie ma famille et tout m'avoir soutenu mais en fait ce qui se passe c'est que c'est une réalité c'est à dire c'est ingrat c'est dur il ya des passages à vide donc plus vous allez être en groupe en collectif et plus ça va vous aider je vous ai mis le groupe ouest alors je vais aller un peu sur le site je vous remettrai le lien vers tous ces éléments là dans les descriptions dans la description de la vidéo le groupe ouest c'est vachement bien par contre c'est très 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 sélectif et vous il existe d'autres résidences que vous pouvez trouver sur internet qui sont un peu moins sélective mais ça vous permet également de voir un petit peu les dossiers que vous devez fournir pour pouvoir faire des demandes en résidence ne visez pas trop haut tout de suite c'est à dire que si vous êtes en voie de professionnalisation allez d'abord à l'espace bleu ne faites pas d'abord une 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 candidature au groupe ouest parce qu'en fait ça va pas marcher vous allez en faire une deuxième une troisième une quatrième une dixième et ça ne marchera pas une deuxième chose importante il ya énormément de demandes donc forcément il ya beaucoup d'écrémage et donc du coup je vous invite aussi à quand même renouveler vos candidataires c'est à dire que c'est pas la première candidature qui va marcher ce sera peut-être la troisième donc il faut que vous ayez un bon niveau et il faut que vous ayez potentiellement candidaté plusieurs fois d'accord retenez bien ça pour la suite parce que c'est important de le comprendre ensuite il y à les associations alors les associations c'est génial il y à la possibilité dans les associations je vais enlever ma caméra il ya la possibilité dans les associations de pouvoir suivre des cours comme par exemple au ccof le caméra club d'or c faculté qui en fait une association de la fac d'or c qui existe depuis 60 ans vous pouvez suivre des cours et des ateliers mais vous ça aide aussi à développer des projets le gros avantage du ccof par exemple c'est qu'il possède énormément de matériel et donc forcément vous allez pouvoir travailler avec du matériel que vous n'aurez jamais chez vous du travelling des choses comme ça des caméras de l'éclairage et en plus il dispose de locaux je vais cliquer sur le lien du ccof pour que vous puissiez voir le site voilà donc je vous remets tous les sites en dans les descriptions et le ccof notamment tac vous cliquez sur l'association et vous voyez il ya tout le descriptif ça valorise les projets l'équipe est super sympa c'est vraiment une dimension associative donc on va pas vous bourriner la gueule à essayer de vous professionnaliser c'est pas du tout une dynamique d'école parce que vous passez du temps avec les personnes vous vivez avec eux vous faites des projets et donc il ya une dimension vraiment de création en collaboration voilà alors le ccof j'ai été pendant plusieurs années j'ai donné des cours là bas j'ai été aussi adhérent de l'association j'ai été à l'initiative d'un d'un atelier qui s'appelle le lab qui en fait vise à expérimenter à créer des films en une seule journée donc en une journée vous avez toutes les étapes de la création et l'objectif c'est de pouvoir appréhender des postes que vous ne connaissez pas vous perfectionner dans des postes que vous n'avez jamais peut-être pris ou sur lesquels vous sentez que vous avez des des carences tout en travaillant sur une journée et donc ça vous bloque pas sur un projet sur deux semaines trois semaines un mois deux mois parce que c'est très long et c'est très fastidieux de travailler sur des plus gros projets voilà vous avez plein de vidéos l'adhésion est pas très cher je crois qu'elle est d'une centaine d'euros à l'année ça équivaut à 10 euros par mois en gros le prix d'un abonnement netflix et pour ça vous bénéficiez tout le matériel vous avez des conflits des vous avez la possibilité de suivre des cours enfin c'est vachement bien et ça va pas vous coûter les 2000 euros les dix mille euros pardon vous vont vous coûter une école de cinéma donc je vous recommande d'aller faire un tour sur le ccof alors ensuite on y va on va passer à la suite tac ensuite on va basculer sur séquence 7 alors séquence 7 c'est plutôt une association qui est plutôt destinée aux scénaristes émergents séquence 7 hop j'ai pas mis le lien vers le site donc séquence 7 alors séquence est il faut une candidature pour pour y aller ils sont à valence ils sont généralement ils ont toujours un stand à valence ils vous accompagnent à l'espace bleu vous pouvez rencontrer notamment alban qui est le président de séquence 7 à l'heure où je vous parle ils font énormément d'articles de blog super sympa sur le scénario donc c'est très c'est très fourni et vous avez beaucoup de jeunes scénaristes émergents qui sont pas tous au même au même stade vous avez des masterclass c'est un petit peu plus académique que au ccof mais du coup je trouve que les deux se complètent bien parce que séquence 7 va vous donner une approche beaucoup plus on va dire beaucoup plus beaucoup plus structuré mais aussi forcément vous allez avoir beaucoup plus de difficultés il y aura moins de contacts et moins de proximité avec des gens qui ont réussi parce que les masterclass sont vraiment fait par des gens qui sont un peu high level alors que au ccof par contre c'est un petit peu plus un petit peu plus familial vous allez avoir des gens qui vont venir vous donner des cours qui ont fait louis lumière donc qui ont quand même des bonnes positions mais qui ne sont pas encore hyper bankable et du coup dont vous allez pouvoir communiquer avec eux les deux fonctionnent très bien les deux sont super et et de toute façon si vous êtes scénariste et réalisateur les deux sont sont je trouve deux associations clés à bien connaître si vous voulez vous professionnaliser voilà vous avez des ateliers des pioches binômes à séquence 7 donc en gros vous êtes avec un co-scénariste vous piochez un thème au hasard et vous devez écrire sur une séance deux séances une journée un scénario et donc après vous faites relire et vous avez des retours de la part d'autres scénarios donc ça c'est hyper intéressant aussi pour confronter vos avis parce qu'en fait pour pouvoir apprendre à écrire et à réaliser il n'y a pas à chier il faut faire des projets il faut les faire et il faut les confronter à la critique et ça c'est exactement ce qui se passe dans le cinéma c'est à dire que quand moi je fais un film je vais l'envoyer à des festivals je vais critiquer ils vont accepter de le diffuser ou pas mais en tout cas ils vont le critiquer ils vont dire oui j'aime ou j'aime pas et donc du coup je vais devoir m'ajuster au fur et à mesure parce que un film je le fais pour moi bien sûr mais je le fais aussi pour qu'il soit diffusé donc il ya une dualité là dedans pour se professionnaliser et donc vous devez un moment donné confronter vos projets à la critique et si cette critique elle est redondante elle revient c'est potentiellement il ya quelque chose qu'il faut peut-être ajusté ok on y va on passe à la diapo suivante alors je fais je fais des petites pauses dans dans ma présentation parce que je suis en train de suivre un groupe à qui j'ai demandé de travailler sur une bande annoncée d'ailleurs je te refais une petite dédicace les pauvres ils doivent s'offrir actuellement on est en quarantaine donc je leur donne du travail à distance ok on y va la partie suivante ce sont les collectifs les collectifs c'est les initiatives que vous allez faire pour vous rassembler en dehors des associations si par exemple vous allez au ccof et vous rencontrez des personnes mais vous vous rendez compte en fait que vous n'aimez pas travailler avec tout le monde que vous préféreriez créer une communauté une collaboration avec des vidéastes qui ont le même niveau que vous vous pouvez créer un collectif c'est exactement ce qui s'est passé avec la mafia princesse et notamment alice vial qui a obtenu le césar du meilleur court métrage l'année dernière elle est allée à l'espace bleu de valence elle a créé un collectif qui s'appelle la mafia princesse et donc ils ont développé des films et finalement c'est monté jusqu'en production et c'est monté jusqu'au césar donc il y a la possibilité de se professionnaliser dans le cinéma sans être quelqu'un initialement et d'ailleurs c'est un métier où le mérite compte donc du coup effectivement si vous venez de nulle part vous aurez du mérite et donc du coup si vous passez bien par les bonnes étapes vous pouvez vous faire repérer comme ça mais il ne faut pas brûler les étapes moi j'ai créé un collectif enfin j'ai initié un collectif avec donc mes amis rencontre à valence alexis jean phy lewis nicolas et vincent et moi même et on a créé un collectif qui s'appelle les dispersés qui est un collectif de scénaristes qui vise à faire des ateliers lecture et à collaborer sur des projets je vous invite à créer des collectifs en plus vous avez la possibilité plus facilement de rencontrer des professionnels qui vont venir communiquer avec vous et vous parler c'est dans ce cadre et c'est dans le cadre de ce collectif qu'on a pu rencontrer notamment le directeur général adjoint de orange studio ensuite il ya les écoles les écoles alors c'est pas du tout la première position pour moi parce que je n'ai pas fait d'école donc je ne pourrai pas vous conseiller sur les écoles à faire ou à ne pas faire je dirais que c'est une étape c'est une étape qui est merveilleuse parce que j'ai bossé avec beaucoup de gens dans le cadre de mes films qui ont fait des écoles qui m'ont énormément appris qui m'ont beaucoup accompagné qui m'ont aussi permis de me réaxer qui aujourd'hui parle de moi communique avec qui je peux avoir un vrai une vraie relation de confiance et qui font un travail super quali donc les écoles sont hyper importantes mais ça n'est pas le premier élément effectivement dans les écoles vous avez les écoles gratuites les écoles de l'état qui sont gratuites qui nécessitent une entrée en bac plus deux et avec un concours extrêmement difficile il faut être formaté pour ces écoles mais si jamais vous n'avez pas ces écoles j'ai postulé à la féministe plusieurs fois si vous n'avez pas ces écoles ne vous dramatisez pas ce n'est pas grave en fait vous pouvez faire des films parce que faire un film ça n'est juste qu'avoir une caméra un logiciel et un peu d'imagination c'est rien d'autre d'accord ensuite vous avez 3IS qui est une école j'y ai pensé parce que je travaille avec beaucoup de gens qui sortent de 3IS qui est une école l'institut international de l'image et du son qui est juste à côté de chez moi et et qui est payante mais mais qui forme assez bien je trouve ensuite il y a l'assaut des anciens quand vous êtes dans une école ou dans un centre de formation vous pouvez créer une assaut des anciens ou faire partie de l'assaut des anciens ce qui est vachement bien c'est comme il galère autant que vous ils vont vous faire passer des offres d'emploi et donc des offres d'emploi qui pourront vous permettre d'avoir du taf ce qui est vraiment une bonne stratégie dans l'assaut des anciens il a l'association backstory j'ai rencontré une jeune fille qui était au festival de valence et qui était dans cette association qui m'en a parlé et donc voilà j'ai eu c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vous en parler alors c'est destiné aux membres de l'association donc enfin aux membres de l'université paris sud aux membres des master scénario de l'université paris sud donc si vous n'avez pas fait master scénario à paris sud vous pourrez pas y aller mais c'est effectivement important de pouvoir créer une assaut des anciens quand vous faites une formation de travailler sur de travailler et de garder contact avec votre réseau d'école et on voit que en fait les anciens et ben en fait ils se font de la promo et ils ont bien raison et certains ont vachement bien réussi notamment en travaillant pour des chaînes publiques pour des chaînes privées donc c'est une très bonne stratégie et c'est indispensable de d'utiliser ce biais là ou d'utiliser cette voie là quand vous faites une formation payante ou une formation d'école ensuite vous avez les plateformes web qui sont aussi des très bons vecteurs mais qui ne sont pas le seul outil vous avez paper to film qui est génial en fait vous pouvez mettre vos scénarios en ligne et du coup c'est lu par des producteurs qui peuvent réserver des options sur votre scénario si tant est qu'il est quali ces gens là ces producteurs vous allez les retrouver sur valence et ces producteurs vous allez forcément leur envoyer des films que vous avez fait en festival donc ces producteurs s'ils ont déjà entendu parler de vous plusieurs fois ils vont plus faire attention à vous que s'ils ont jamais entendu parler de vous et forcément ces producteurs vous allez les rencontrer plus facilement dans le cadre d'un collectif donc vous voyez que tout en fait est connecté vous avez cinéas.org qui vous propose des petites annonces lorsque vous êtes dans le domaine du cinéma pour des professionnels pour des non professionnels vous avez un peu tout et n'importe quoi sur cinéas c'est en fait une mailing list avec 11 000 personnes qui sont mailées tous les deux ou trois jours et c'est un très bon axe pour commencer vous pouvez faire des castings dessus vous pouvez trouver des comédiens il y a énormément de comédiens vous pouvez trouver des missions professionnelles ou non dans le cinéma donc c'est vachement bien et vous pouvez également parfaire votre réseau sur des postes comme chef-op ingénieur du son etc etc attention c'est vraiment une bonne entrée en matière et c'est un bon vecteur d'entrée mais ça a ses limites aussi c'est à dire que si vous voulez après taper sur du plus haut niveau cinéas.org ne suffira pas bien on arrive on a bien avancé dans l'intervention on est à 48 minutes et je vais couper la vidéo deux secondes pour pouvoir aller faire un tour sur le discord et voir un petit peu où en sont mes chers étudiants ça reste silencieux donc j'imagine qu'ils sont encore en train de travailler alors trouver des financements je vais vous donner des clés classiques pour des financements je pourrais aussi en fait je pourrais faire une vidéo avec chaque élément donc si jamais vous me demandez de faire une vidéo je la ferai il n'y a pas de soucis je vais vous donner ici les axes clés donc les financements ça peut être les bourses beaumarché sacd beaumarché sacd c'est une bourse d'auteur pour l'écriture de scénario ça peut être cyclique pardon c'est ça donne des subventions pour les courts métrages centre val de loire ça peut être la région île de france qui d'ailleurs subventionne pas trop parce que bah vous imaginez que s'il devait subventionner tous les courts métrages il s'en sortirait pas par contre les régions un peu plus reculé la région finistère la région pyrénèse orientale langue de croussillon la région lyonnaise etc vont être plus enclins à financer des films et plus les régions sont reculés plus ils vont chercher à avoir de la visibilité donc ils vous donneront des sous pour faire vos courts métrages ce sera pas énorme mais vous pouvez toucher 800, 1000, 1500 euros pour faire un court métrage c'est déjà ça de pris et il faut savoir aussi que le financement d'un film n'intervient jamais que d'une seule source il y a plusieurs sources de financement donc par exemple je vais avoir des subventions un crowdfunding je vais avoir également une production qui va mettre un peu d'argent un apport personnel et c'est tout ça qui va me permettre de faire mon film et ça c'est valable tout le temps c'est à dire que si vous travaillez sur de la production à plus grande échelle avec des films qui coûte 1 à 2 millions et bien en fait faire un film à 1 million et bien en fait il va y avoir plusieurs coproducteurs il va y avoir plusieurs entrées d'argent le CNC va investir à hauteur d'une certaine somme mais il n'y aura pas un seul mec qui va dire bah tiens hop je mets 1 million dans un film il y a Proarty qui est une plateforme de crowdfunding j'ai pas mis les autres vous avez Ulule vous avez KissKissBankBank vous en avez plein Proarty pourquoi Proarty ? Parce que Proarty en fait s'occupe de l'accompagnement pour défiscaliser les donations c'est à dire qu'en fait si vous avez des gens qui ont donné des personnes individuelles vous aurez en fait une défiscalisation à hauteur de 65% sur votre don en réduction d'impôt et ça en fait par exemple Ulule ne le fait pas c'est à vous d'éditer le reçu fiscal alors que Proarty se charge de tout donc c'est vraiment une très bonne plateforme et en plus elle est spécialisée pour le spectacle vivant et la production audiovisuelle et donc du coup je trouve que c'est très cohérent de parler de Proarty ici voilà je vous mettrai le lien dans la description également vous avez le CNC le CNC c'est le centre national de l'image animée et du cinéma c'est très 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 comment dire sélectif c'est très compliqué de faire financer un film par le CNC il y a quand même des voix donc dans le domaine du court métrage la plupart du temps il faut que vous ayez des grosses références ou en tout cas que vous ayez déjà un diffuseur ou déjà un gros festival surtout si vous demandez l'aide après réalisation il y a une aide qui existe pour créer un film et qui est une aide spécifique pour les créateurs qui n'ont aucun bagage aucun diffuseur donc c'est un axe à prendre mais ne vous focalisez pas, ne vous formalisez pas là dessus parce que c'est très sélectif et parce que vous risquez de vous décourager d'ailleurs au passage lorsque vous préparez un dossier d'aide pour votre film je vous invite vivement à préparer un dossier générique que vous allez pouvoir ensuite envoyer à toutes les plateformes ne commencez pas à regarder de toute façon vous allez prendre l'habitude à force mais ne commencez pas à faire un dossier pour chaque plateforme essayez de faire un dossier global et après éventuellement compléter avec des éléments mais après toutes les plateformes demandent le même dossier donc une fois que vous êtes bien entraîné et que vous êtes à l'aise là-dedans les dossiers ça se fait vite et ça se fait bien mais effectivement il y a une étape à passer et un conseil que je vous donne après c'est mon point de vue c'est que ne commencez pas à faire des dossiers de production si vous n'avez jamais fait de film parce que vous allez passer des heures et des heures à faire des dossiers qui n'auront pas de production qui n'auront pas de financement qui vont vous démotiver alors qu'en fait ce temps-là vous pourrez le passer à faire de la réalisation et à faire des trucs beaucoup plus cool d'accord ? donc les dossiers je pense que ça intervient dans une seconde partie une fois que vous avez quand même une certaine bouteille et que vous êtes déjà un peu marré à faire des films entre vous et c'est pareil pour des écoles un film de fin de promo ne suffit pas vous devez faire d'autres films pour petit à petit commencer à monter en puissance voilà et pour le long métrage c'est une autre dynamique il y a d'autres subventions le long métrage donc je vous mets quelques liens aussi alors je ne vous ai même pas mis quelques liens en fait je vous ai mis plutôt un graphique en mettant le détail des financements voilà vous voyez qu'en fait un long métrage ne se finance pas que d'une seule source je n'ai pas mis trop les plateformes je pourrais les mettre je pourrais parler du long métrage mais c'est un peu plus spécifique et généralement quand on s'aventure dans un long on a déjà un peu de bouteille on est déjà un peu plus professionnel donc je n'ai pas jugé que c'était pertinent dans cette vidéo de les mettre mais voilà vous pouvez voir qu'il y a un pré-achat d'une chaîne de télé ou éventuellement la chaîne qui achète après il y a les aides régionales qui sont très très faibles d'ailleurs le CNC est très très faible le crédit d'impôt qui est important les producteurs qui vont apporter alors c'est les producteurs ou les investisseurs parce qu'en fait les producteurs peuvent avoir des appuis sur des investisseurs vous avez le placement de produits aussi vous regardez par exemple le film L'Ascension il y a du placement de produits dans tous les sens c'est futé le placement de produits parce que ça permet d'avoir des entrées d'argent voilà et tout ça vous permet de faire financer votre long métrage on y va le rôle du producteur alors souvent en fait on se rend compte que le producteur n'a pas nécessairement le rôle qu'on lui donne c'est à dire on pense que le producteur c'est un mec qui est plein aux as et qui va mettre la main à la poche et vous apporter la thune et qu'en gros c'est la personne qui a droit de vie ou de mort sur votre film ça n'est pas vrai le producteur c'est un mec qui a le cul entre deux chaises voire entre trois qui a le cul entre proposer le meilleur film trouver les financements là où il peut et arriver à s'y retrouver aussi financièrement si jamais il apporte le financement et obtenir des diffuseurs ou un distributeur s'il est dans le ciné donc le producteur c'est un mec qui est autant en galère que vous voire plus c'est également le filtre c'est pour ça qu'on le diabolise souvent le producteur en fait c'est le filtre entre vous et le diffuseur vous et le distributeur donc effectivement c'est celui qui donne l'impression d'avoir le droit de vie ou de mort sur votre film mais en vrai le producteur si jamais il ne croit pas en vous ou si jamais les producteurs ne croient pas en vous et on va y revenir là dessus parce que soit votre projet il n'est pas du tout cohérent et ça va arriver au début les producteurs ne croient pas en nous parce que notre projet n'est pas cohérent et du coup ça nécessite de se remettre en question ou soit parce que votre projet est trop ambitieux et qu'il est trop en rupture avec ce qui se fait le producteur ne vous suivra pas il y a eu beaucoup de croyances urbaines comme quoi alors il y a cette idée et le problème c'est que c'est ce que la presse galvaute tout le temps c'est à dire que le mec qui réussit c'est le mec qui était en rupture totale avec son temps donc les Christopher Nolan, les Tim Burton et compagnie le problème c'est que à faire ça, le producteur il dit non à je sais pas moi peut-être 150 projets par mois et du coup à chaque fois qu'on parle d'une success story on dit qu'en fait le producteur a dit que c'était naze ou que c'était pas vendeur le problème de ça c'est que du coup ça signifierait que les 150 projets par mois auxquels le producteur dit non sont des projets qui sont porteurs qui sont innovants en rupture et qui sont talentueux or ça n'est pas forcément le cas c'est à dire qu'il y a des projets qui ne sont pas du tout construits il y a des projets qui ne fonctionneront jamais en fait il y a des projets qui ne peuvent pas se financer et il y a des projets qui n'ont aucun sens du coup ça veut dire en fait que si vous pensez que votre projet vaut le coup et qu'il peut être porteur et que vous proposez quelque chose d'innovant et que le producteur ne comprend pas vos attentes ce qui a été mon cas pendant longtemps c'est à dire que pendant longtemps j'étais en colère contre les producteurs aujourd'hui je ne suis plus du tout en colère contre les producteurs je comprends en fait leurs problèmes donc ce que je fais c'est que je porte mon film et je l'emmène au bout quoi qu'il arrive producteur ou pas et si jamais il y a besoin j'assure moi-même la production du projet je pourrais vous faire également une vidéo sur les stratégies de production mais du coup ça veut dire aussi que le producteur n'est pas un élément indispensable et que ça n'est pas non plus une éponge émotionnelle c'est à dire que le producteur il veut essayer de faire il va essayer de prendre la meilleure décision la plus pertinente mais ça n'est pas non plus un artiste donc il n'aura pas votre vision il n'aura pas votre lecture du projet du média il n'aura pas votre anticipation par rapport à ce qui se fait actuellement est-ce que vous pouvez apporter de plus tout ça le producteur il ne le voit pas le producteur c'est sur quoi votre projet est-ce que c'est sur quoi porte votre projet est-ce que c'est tendance est-ce que c'est rentable et est-ce qu'il peut facilement le vendre c'est tout donc forcément si vous sortez de nulle part que vous n'avez jamais fait aucun projet le producteur ne vous connaît pas donc ça va être délicat vous faites des festivals vous les gagnez là ça va attirer le producteur ça ne va pas attirer le producteur parce que vous êtes bankable ça va attirer le producteur parce que ça va le rassurer en fait donc effectivement si les producteurs ne croient pas en votre projet bypasser et vous avancez quand même et vous faites vos films le producteur qu'est-ce qu'il fait ? alors on va essayer de comprendre un peu mieux quels sont les enjeux du producteur et quel est son rôle le producteur en fait c'est un relais c'est un relais avec et alors en disant ça vous pouvez aussi être producteur de votre film c'est-à-dire que quoi qu'il arrive il faut une production même si c'est vous qui organisez toute la logistique les financements les machins vous faites la production mais quoi qu'il arrive la construction d'un film nécessite une production même si c'est le réalisateur qui le fait même si c'est votre pote votre voisin ou votre petit ami ça nécessite un système de production le producteur donc il va aller voir des investisseurs ça vous allez le faire dans un crowdfunding avec des diffuseurs comme des chaînes qui vont vous préacheter votre film ou alors avec des investisseurs extérieurs voir votre banque si jamais vous êtes un peu fédé et que vous voulez autofinancer votre film en faisant un emprunt ensuite il va aller voir des diffuseurs où est-ce que vous diffusez ? si c'est vous qui diffusez et que vous n'avez aucun contact vous allez le diffuser sur Youtube si jamais vous commencez à avoir un peu de bouteille et que vous envoyez votre film en festival le diffuseur ce sera le festival si jamais vous avez été repéré par un distributeur et que du coup ce distributeur vous dit on voudrait diffuser votre film proposer votre film au chaîne le distributeur va s'occuper d'aller voir les diffuseurs et donc du coup vous allez avoir aussi une stratégie de diffusion quoi qu'il arrive le producteur il va voir soit des diffuseurs soit des distributeurs et souvent ça passe par des distributeurs qui sont en charge de prendre contact avec les chaînes alors la gestion de projet la gestion de projet c'est quoi ? c'est finalement garantir la dynamique du projet je vais me mettre de l'autre côté tac excusez-moi hop là voilà donc la gestion de projet c'est quoi ? c'est garantir en fait que le projet va bien se faire dans les temps qu'il va bien aboutir qu'il va respecter les coûts que vous étiez fixés parce qu'en fait il est indispensable que votre projet il aille au bout le coût si jamais vous faites un film totalement bénévole le coût de votre projet ça va être votre motivation c'est-à-dire que plus le projet va être long il ne va pas respecter vos deadlines et plus vous allez vous démotiver vous allez démotiver vos équipes si jamais c'est financier le coût ça va être l'investissement de votre film et donc du coup le producteur il est là pour assurer la gestion de projet et s'assurer que vous êtes tout le temps dans les clous c'est pour ça qu'il fait un prévisionnel c'est pour ça qu'il y a des plannings d'organiser c'est pour ça qu'on liste toute une série de documents qui permettent d'assurer la production du projet de manière la plus sereine possible c'est aussi lui qui va gérer l'organisation parce que si jamais vous êtes dans un projet et qu'il y a un tel technicien qui finalement n'est pas là et puis que l'autre il a oublié le matériel et puis que finalement vous deviez tourner là mais vous ne pouvez pas parce que tout est fermé ça va commencer à créer des gros problèmes et vous n'allez pas être serein vous allez être énervé tout le monde va s'agacer et ça va s'en ressentir dans votre film plus la dynamique du tournage est sereine et plus votre film sera de qualité alors ensuite on va parler du contrôle des coûts donc ça c'est pareil c'est dans la gestion de projet mais le producteur il va s'occuper de contrôler les coûts au quotidien pour voir est-ce que vous êtes dans les clous est-ce que vous explosez le budget ou pas et ça c'est son rôle et la problématique c'est que si jamais il y a un gros problème en termes de coûts sur le film c'est pas vous qu'on va aller défoncer c'est le producteur qui va venir vous défoncer après donc voilà chacun va se défoncer mais en tout cas ça va mettre aussi en péril le producteur et donc c'est une grosse grosse problématique du système dans le cinéma et c'est pour ça que du coup ça marche beaucoup par réseau et par stratégie de confiance ensuite il va assurer la structure juridique c'est quoi la structure juridique ? c'est en gros il va garantir que tout le monde va être payé correctement que les contrats vont bien être faits si jamais vous êtes dans un cadre professionnel si jamais vous êtes dans une association il va vous falloir des autorisations de tournage il va falloir que vous ayez des accords avec la préfecture et avec la ville je repense à un tournage qu'on a fait on avait eu une autorisation de tournage mais on tournait de nuit et la BAC est venue et ils ont failli nous arrêter parce qu'en fait ils n'avaient pas été informés de la part des élus qu'on avait une autorisation de tournage donc il faut absolument être dans les clous par exemple vous n'avez absolument pas le droit de tourner dans des aéroports dans un centre commercial si vous n'avez pas une autorisation de tournage vous n'avez pas le droit de tourner non plus donc toute cette dynamique là elle est indispensable pour gérer votre tournage et l'organiser dans de bonnes conditions et ça le producteur généralement s'occupe de toute cette partie un peu paperasse, un peu administrative ensuite il va s'occuper de l'accompagnement humain c'est à dire en fait qu'il va faire le management il va gérer les problématiques d'ordre financier les problématiques organisationnelles il va vous inscrire dans des festivals il va parler de votre film il va le porter et il va faire toute la partie management en gros le producteur s'occupe de l'infrastructure et c'est même le plus gros de son travail que de mettre la main à la poche pour balancer la thune comme ça et ça c'est très important de le comprendre si vous ne le comprenez pas vous risquez de passer à côté du vrai rôle du producteur je vous invite à aller à Valence dans l'espace bleu vous allez rencontrer pas mal de producteurs vous allez pouvoir échanger avec eux et du coup ça va vous permettre de mettre des visages derrière un statut et du coup de pouvoir bien comprendre et de pouvoir échanger avec eux pour voir un petit peu comment ils se positionnent ok on y va on suit donc là je vous ai mis des extraits en fait je vous ai mis des extraits du budget donc ça c'est le dernier projet qu'on a apporté avec Dr Pasteur on n'avait pas de société de production qui nous ont accompagné on l'a fait nous même mais au final ayant fait des études dans le domaine de la gestion j'avais une bonne approche et du coup j'ai pu assurer la production en travaillant avec un producteur exécutif en nommant un producteur et en créant une équipe sachez que en fait c'est pas parce que vous n'avez pas de producteur que votre projet ne nécessite pas un support de production là on avait le support de production mais on n'avait pas de producteur pour autant ok alors ensuite on va passer sur diffuser son film le cycle de vie d'un court métrage alors ça cette étape là elle est très importante à comprendre parce que si vous ne comprenez pas si vous ne passez pas toutes ces étapes correctement dans le cycle de vie d'un court métrage vous risquez en fait de vous griller des cartouches pour potentiellement avoir un diffuseur potentiellement avoir une une visibilité que vous n'auriez vous allez peut-être passer à côté si vous ne passez pas par ces étapes alors un film possède un cycle de vie donc il ne faut pas griller des étapes c'est ce que je vous disais et donc du coup le premier élément c'est une projection privée la première des choses vous devez réaliser une première alors je parle pour un court métrage de fiction il y a des contenus qui sont destinés uniquement au web mais je vous invite quand même à faire ces étapes là parce qu'on ne sait jamais peut-être que ça peut obtenir des choses j'ai réalisé un film en 2017 qui s'appelle le Virtuose avec mon ami Fabrice Tavard que je salue au passage et ce film là en fait je l'ai tout de suite diffusé pour le mettre sur internet je l'ai mis sur Youtube initialement et en fait après l'avoir mis et après l'avoir mis sur Youtube en fait j'ai décidé que c'était un peu dommage parce que personne le regardait donc je me suis dit que j'allais l'envoyer en festival et en fait je l'ai envoyé en festival en l'envoyant en festival il a été repéré par un distributeur qui l'a donc finalement m'a proposé un contrat d'exclusivité j'ai donc du coup l'enlevé de Youtube et le film a été diffusé ensuite sur Ciné Plus et la plateforme My Canal donc du coup j'ai grillé des étapes et finalement je suis revenu un petit peu en arrière et heureusement parce que ça m'a permis d'avoir une diffusion donc c'est très important il y a des plateformes qui cherchent à remplir leur grille de programmes donc on sait jamais sur un malentendu ça peut passer donc ne grillez jamais les étapes la première des choses donc c'est la projection privée vous invitez tous vos potes toutes les personnes qui ont participé au film vous invitez tous les contacts journalistes les blogueurs toutes les personnes que vous connaissez qui seraient susceptibles de parler de votre film et vous les invitez à voir le film même si vous n'êtes pas content de votre film parce que vous allez voir les premiers films vous ne serez pas content de vous et c'est normal et c'est pas grave et vous avez le droit de vous tromper et du coup diffusez quand même parce qu'il faut diffuser et il faut mettre vos projets face à la critique alors je vais enlever ma caméra parce que du coup là je vais vous poster pas mal de trucs alors donc projection test avant première projection presse débat projection débat etc ensuite vous allez avoir les festivals les festivals ça peut être les festivals de catégorie 2 elle est organisée par des associations mais ça peut être aussi les gros festivals alors je les ai mis en premier les festivals de cat2 parce que c'est les premiers par lesquels vous allez être sélectionné et écoutez c'est important de faire des festivals même si c'est pas des gros festivals parce que les petits festivals ramènent quand même 200 à 300 personnes et du coup ça vous fait de la visibilité pour votre film et des fois on sait jamais il y a des producteurs qui sont aussi en veille sur ces festivals là ensuite les distributeurs les distributeurs ils vont présenter un catalogue au diffuseur et donc du coup ça va vous permettre d'avoir potentiellement un diffuseur vous allez avoir du coup par l'intermédiaire du distributeur peut-être un canal mainstream un canal mainstream pardon résultat du travail du distributeur et si jamais vous n'avez pas de canal mainstream vous pouvez peut-être même avoir de la plateforme VOD par le résultat du distributeur et si jamais vous n'avez pas ça vous pouvez l'envoyer sur internet et sur internet ne le diffusez pas tout de suite sur votre chaîne mais proposez-le à des grosses chaînes comme MinuteBuzz comme Hero comme toutes ces chaînes là qui vont peut-être le diffuser et lui donner une vie avec une certaine audience et enfin vous pouvez les diffuser et le rendre accessible à tous voilà donc vous voyez bien que le cycle de vie d'un film ne s'arrête pas uniquement à une diffusion sur Youtube ou sur internet et que ça va beaucoup plus loin que ça et que c'est pas parce que votre film a été fait avec des petits moyens qu'il ne mérite pas de ne pas être vu Paranormal Activity a été fait avec 10 000 dollars et pourtant il a été diffusé en salle alors qu'au début il a été diffusé sur internet un producteur l'a repéré et il a demandé à ce qu'il soit retiré d'internet c'est un peu le même dispositif que sur le Virtuose donc c'est important de bien comprendre qu'un film doit avoir un certain nombre d'étapes ok on passe à la suite alors communiquer sur son film donc un film en fait c'est un produit marketing et si jamais vous communiquez pas dessus il risque de tomber aux oubliettes il y a beaucoup 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 trop de films et du coup vous devez en fait envoyer sur des canaux qui vont vous permettre d'avoir une audience plus large si vous ne faites pas ça en fait vous allez faire un film qu'on appelle une vidéo de vacances c'est à dire qu'en gros il sera vu par vous et c'est tout vous pouvez faire le meilleur film de la terre si vous n'avez pas les axes de communication en fait il sera pas vu par contre il faut savoir un truc c'est qu'un film s'est mis à disposition d'une audience donc en fait si vous faites votre film les gens auront envie de le voir même si ce film est pas parfait même s'il y a plein de bugs les gens auront envie de voir votre film moi j'ai été assez impressionné de voir que même quand c'est pas des grands films quand il y a une initiative qui est prise les gens autour de vous ils sont curieux ils ont envie de voir ce que vous avez fait alors communiquer sur son film c'est quoi c'est créer du contenu donc des shootings des interviews des animations un dossier de prod une baseline un descriptif ça va être en gros faire un shooting photo pendant le tournage ça va être shooter vos acteurs ça va être créer une petite interview alors forcément au début on a pas beaucoup de moyens donc ça peut être une ou deux vidéos toutes simples et petit à petit on va essayer de prendre un mec qui va pouvoir faire le making of ou un photographe de plateau ça va être également les supports faire une affiche monter un making of et le diffuser sur internet en gratuit parce que ça ça va donner envie de voir le film et donc ça va pousser les gens à aller soit le voir en salle soit à se connecter sur votre plateforme parce que vous pouvez le mettre aussi sur une plateforme payante ça va vous aussi permettre de créer des produits dérivés une bande annonce je repense à George Lucas qui a dit que en fait quand il a créé les Star Wars les produits dérivés étaient plus importants pour lui que les droits du film parce qu'en fait il savait que ça représentait une source de revenus importante et une source de communication importante ensuite vous avez les canaux comment vous diffusez votre communication sur votre film vous pouvez créer un site web sur votre film vous pouvez sans forcément diffuser votre film parce que si vous diffusez votre film du coup les gens n'iront pas le voir en salle vous pouvez aussi diffuser sur les réseaux sociaux en créant une page vous pouvez créer une page YouTube vous pouvez diffuser en radio sur des podcasts vous pouvez contacter la presse papier alors quand je dis les radios vous pouvez contacter des radios locales qui se seront ravis d'avoir des sujets et d'avoir un jeune réalisateur qui a une initiative locale et qui traite d'un film sur un sujet qui le touche donc ça c'est aussi des choses que vous pouvez aborder n'oubliez pas faire un film c'est une initiative super noble et que du coup les gens seront ravis de communiquer sur votre film et commencer par demander à des gens à petite échelle de communiquer vous allez voir que vous allez commencer à avoir de l'audience comme ça je vous mettrai le powerpoint évidemment dans la description pour que vous puissiez également avoir le support de cours l'attrait du spectateur sur le film repose sur sa stratégie marketing forcément plus votre spectateur il va entendre parler de votre film sur un podcast dans une radio dans la presse papier plus il va avoir envie d'aller voir ce qui est logique la communication doit être régulière et exponentielle jusqu'à l'arrivée du film c'est à dire que si vous communiquez qu'une seule fois sur votre film personne n'aura envie d'aller le voir tout le monde va vous oublier en fait après la première publication si vous communiquez régulièrement les gens vont voir 2, 3, 4, 5, 6 fois vos publications et à la 7ème ils vont aller regarder voilà attention au délai de traitement et au blocage du film alors ça c'est quelque chose dont je voulais parler souvent lorsque les projets de films sont trop ambitieux le film reste bloqué en montage et donc du coup on voit que les rushs ne sont pas bons on est déçu on n'a pas envie de le sortir et du coup on ne le sort pas pensez un truc indispensable un film doit sortir quoi qu'il arrive quand on a fait le Virtuose on a eu un diffuseur pourtant je suis content à 60% du film le film est resté 2 ans bloqué en montage et je voulais le sortir parce que j'avais donné de l'énergie parce que tout le monde avait donné de l'énergie donc quoi qu'il arrive sortez un film si vous ne le sortez pas vous allez décevoir beaucoup plus votre équipe que si vous sortez un mauvais film parce que si vous sortez un mauvais film vous acceptez de vous remettre en question et vous acceptez le fait de vous améliorer en tant que réalisateur si vous ne sortez pas le film vous faites un petit peu l'autruche en fait et du coup vous en fait masquez dissimulez la réalité mais un film doit être sorti quoi qu'il arrive même s'il est mauvais même si montez comme vous pouvez pour trouver la fin si ça ne colle pas étayez enlevez des choses adaptez-vous il faut savoir que le cinéma c'est un artisanat donc ça s'apprend sur le tas et que au début forcément il y a énormément d'imperfections allez on y va on passe à la suite et ben voilà on arrive à la fin de cette intervention je vous remercie à tous de m'avoir écouté pendant vous parler pendant une heure et quart je vous ai mis du coup sur cette dernière slide les coulisses du film Babylon AD que je vous mettrai en description il est sur Youtube accessible et gratuit donc du coup c'est l'occasion de le regarder vous allez en vous taper une deuxième heure de diffusion c'est un super documentaire je le trouve vraiment génial voilà et je vous remercie beaucoup pour cette écoute je vous mets tout en description et n'oubliez pas vous devez absolument prendre du plaisir à faire un film c'est ça le plus important c'est prenez du plaisir travaillez en équipe écoutez ce qu'on vous dit mais surtout éclatez-vous d'accord et dites-vous que c'est juste un film de plus et que vous ne jouez pas votre vie dessus et que ce film va être cool mais le prochain aussi et le prochain aussi et le prochain aussi voilà merci à tous à très vite